La Réunion, l'île intense, est unique par bien des aspects. Son origine géologique et son caractère d'île tropicale en font un territoire aux habitats naturels uniques. Le caractère récent du peuplement de la Réunion par les hommes, moins de 400 ans, a également permis de préserver cette biodiversité. Cette richesse, reconnue par le label Patrimoine mondial de l'UNESCO, est aussi une fragilité. Nous devons nous mobiliser pour la protéger. Une grande diversité d'espèces végétales, mais aussi animales, est présente à la Réunion. Elles sont classées en quatre catégories. Les espèces endémiques, elles existent à l'état naturel uniquement à la Réunion, comme l'orchidée sauvage, le pham ou le pétrel de barreau. Les espèces indigènes, elles se sont implantées à la Réunion de manière naturelle, c'est-à-dire sans intervention de l'homme. Par exemple, le bois de rempart ou le paille en queue. Les espèces exotiques, introduites à la Réunion par les hommes volontairement ou involontairement. C'est le cas du flamboyant ou de l'endormi, par exemple. Enfin, les espèces exotiques envahissantes, aussi appelées invasives. Ce sont des espèces exotiques, mais qui, par leur mode de vie et de reproduction, menacent directement les espèces indigènes et endémiques ou leur lieu de vie. Le tulipier du Gabon, par exemple, est une espèce exotique envahissante, tout comme le chat, lorsqu'il est laissé en liberté. À la Réunion, c'est justement ce qui se passe depuis des années. Des espèces invasives menacent de disparition nos espèces endémiques et indigènes, autrement dit, notre patrimoine naturel. Ces espèces sont aujourd'hui la première cause de perte de cette biodiversité. Des acteurs publics, des entreprises et des associations de l'île ont constitué un groupe d'acteurs mobilisés pour réagir, le GEIR, le groupe Espèces invasives Réunion. Plus de 30 structures se sont senties concernées. Au travers d'un plan opérationnel de lutte contre les espèces invasives, appelé POLI, leur but est de préserver notre biodiversité réunionnaise. 52 actions, regroupées dans un programme de 4 ans, mobilisent en moyenne un budget de 2 millions d'euros par an. Chantiers de lutte participatif, dispositifs de signalement des espèces invasives par les particuliers, cartographie des espaces préservés, soutien aux associations. Préserver notre biodiversité est l'affaire de tous. Notre île est notre patrimoine, nos racines, notre identité. Suivez les actions du GEIR, le groupe Espèces invasives Réunion, et rejoignez notre action sur espècesinvasives.re et sur notre page Facebook Espèces invasives Réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada